Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition NJPW 1991 On en est à la deuxième partie de ce mois d'avril qui va quand même très bien La dernière fois on a fait deux bons petits shows Un show qui a fini en B-, un show qui a fini avec un B On a pas mal de rivalités qui sont en cours de route On a par exemple celle entre Kichosu et Hashimoto qu'on a très peu exploré Donc on va probablement regarder au prochain show Et on a également le retour de Big Ben Vader qui fait sensation Avec une rivalité contre Kensuke Sasaki Ça va peut-être être une bonne occasion d'augmenter la valeur de Sasaki Parce que ça tourne un peu en rond J'essaie de l'utiliser dans plein de sauces Mais il faudrait que j'utilise contre des gars, des top guys pour qu'ils soient considérés comme un top guy Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là pour notre prochain show ça va être Hiroshi Hase contre Big Ben Vader dans le main event On va faire gagner notre bon ami Vader Oh c'était un gros pay-per-view de la WWE Et dans le main event Lex Luger a battu Bear Windham pour garder son titre des Etats-Unis Butch Reed a battu Jimmy Garvin Oh wow pour le titre de champion du monde Tommy Rich a battu Brian Pillman Les Skyscraper ont battu The Royal Family Les Master Blasters ont battu Onslaught L'équipe de George South et Killer Kyle Le Lightning Express a battu Terry Taylor et Big Cat Mark Youngblood a battu Little Larry Ed Gigante a battu The Italian Stallion Oh wow J'espère que j'aurais aimé ça payer pour voir toute cette belle lutte là Et là ça a commencé un match entre les Enforcers, Michael Wall Street et Rip Rodgers Et bien Et bien Donc wow tout un show et les Superstars d'Earthquake faisaient un autre contest contre le Undertaker On va avancer encore un peu jusqu'à notre show qui est dans 5 jours Oh des nouvelles, des nouvelles, des signatures Des, non, des augmentations pour Scorpio et Suzuki Bon Scorpio, c'est sûr que Scorpio on va lui donner une grosse augmentation de 4000$ Pour Suzuki aussi je pense que Suzuki on va doubler son salaire parce qu'il est très très bon Damien Demento J'aime bien lui Il n'a pas duré longtemps Pas rien de nouveau à l'horizon Ok, pas de nouvelles Il y a une spéciale Je pense qu'on a un roster tout à fait correct Ah, la parka qu'on essaie de signer Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai signé la parka C'est mon imitation de la musique de la parka Allez, oh, des nouvelles, des nouvelles Eh, écoutais-tu à ma moto d'être maintenant avec quelqu'un qui n'est plus dans la wrestling business ? Oh, Masakatsu, Funaki est dispo Oh, 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 oh Bon, ben ça va être impossible d'avoir Funaki parce qu'il va toujours être loyal à la PWFG bon ben, au diable bon, une augmentation pour Tanaka il est payé 2000, il veut le monter à 2800 on va faire 75% de ça ça va Johnny Smith ça peut être un bon ajout ça 7700 par mois, on a fait combien 252 000 en profit c'est quand même beaucoup j'ai l'impression qu'on va pouvoir l'envoyer on va envoyer la parka à notre développement ah, il y a également les tournois du super juniors on sait que Joshin Liger a gagné et Samurai a gagné on va Black Cat contre Nogami et Gran Hamada contre Hard Bar Hard Bar et Gran Hamada et on va avoir qu'il y a à nos gamis contre le gros chat pour notre tournament euh, ok on s'envoie que ça on va continuer d'avancer pour maquillage va quitter demain on veut dire bon salut maquillage a pas été mauvais mais je pense qu'il y avait pu sa place là à la n gpw on a fait ce qu'on a pu avec lui comme johnny smith pour être un signature intéressant mais bye-bye nouvelle rivalité pour jim duggin' a while contre le big boss mais aïe 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 ça c'est bon alors t'es que contre la million dollars man a écrit contre toutes lesハハ et Tugboat. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Moi, je suis très tenté par Johnny Smith, en fait. Est-ce que le Dynamite Kiddy? Disponible aussi. Ah, il est en train de... Il est avec l'AJPW. Johnny Smith, c'est un gars qui peut travailler au Japon, qui est strong partout, qu'on n'a pas besoin pour... Je pense que ça va être une grosse... Une bonne grosse signature, ça. Oh, c'est Célia. Ah, c'est une bonne signature, ça. Moi, je suis content, j'aime ça. J'aime ça. Euh... HPW avait un show. C'est plus! Oh, c'est rare que ça leur arrive, ça. Abdullol Butcher contre Frosher Kimura amène le 20 billes. Euh... Bon... Pas rien de nouveau sous le soleil. Et on va en avoir notre chose ce soir. Ok. Il y a des incidents avec Antonio Inoki et Kansuke Sasaki. Oh! Antonio Inoki a pris Sasaki sous son aile comme protégé. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et Terry Funk et Billy Black. Ça, ça sent le Rester's Court. Non! C'est vrai, c'est son protégé Billy Black. Il a donné des trucs de psychologie à son protégé Billy Black. Oh yeah! Oh yeah! Ok, on va essayer un mais d'autre. Euh... Mettons, Mouta. Avec un gars comme... Tiens, Jerry Lynn. Non, il s'entend pas. Euh... Ah ben, je suis content, ça. Pour Sasaki, ça va probablement nous aider. Donc, je book tout ce show-là et on se voit tout de suite après. À tantôt. Ok, donc, le show commence. On a trois combats de pre-show. Le premier est un match entre Minoru Tanaka et El Pantera. qui est un membre de notre développement. Je pense que c'est la première fois qu'on s'en sert. Tanaka qui l'emporte à 9 minutes 26. Petit combat correct à D+. Euh... Voilà. Bon, Tanaka, ça compte... Je pense que c'est un élément intéressant, Tanaka, dans le roster. Je pense qu'il y a un potentiel. C'est juste qu'il faut le mettre contre les bonnes personnes. Mais en ce moment, c'est vraiment Jampack. Euh... Dans l'édition des juniors. Donc, en ce moment, il attend un peu son tour. D+, c'est bon. Norio Naga Frontland Storm. Mon performance de D pour Onaga. Bon, c'est pas vraiment génial. Mais c'est pas grave non plus. Euh... Onaga, c'en est un autre, là, qui est un peu... Ben, qui sert à augmenter, à faire mieux paraître les autres. Ça en apprend des lutteurs le même. Et le dernier combat de pre-show. Et Kuniyaki Kobayashi contre Octagon. Je pense que... Euh... Kobayashi a pas gagné un seul combat depuis qu'on l'a. Bon, je lui ai donné une petite victoire ici. Euh... Voilà. Ça mène à pas grand-chose, de toute façon. Octagon, c'est un bon élément. Je pense que ça va être un lutteur vraiment, vraiment bien. On verra comment qu'on l'utilisera plus tard. Le show commence avec un gros tag team. Macho Samu Kido et Masahiro Kuchono affronte Shiro Kuchinaka et Hercule Hernandez. Euh... Kido et Kuchinaka, ça continue, hein, cette rivalité-là. Bon, Kido et Kuchinaka, ça marche pas en équipe, par exemple. Mais, euh, c'est pas grave. Ça va donner un bon combat de B-moin pour commencer la soirée. Euh... Je suis très content. Et c'est les Heals qui l'emportent quand Hercule Hernandez fait un transfert. Abandonner Kido avec son full Nelson. Euh... Hercule Hernandez et Kuchinaka, ça va être un bon match, je pense, à notre Pay-Per-View. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Bon petit combat pour commencer avec les deux rivalités, là, typiques NHPW, ce genre de combat-là. Ensuite, un gros combat par équipe. Euh... El Samurai et Ultimo Dragon affrontent Tukul Scorpio et Wild Pegasus. On aurait pu s'attendre à ce que les Faces qui vont être dans la continuité du tournoi Junior Heavyweight l'emportent. Sauf que c'est Scorpio et le Wild Pegasus qui l'emportent dans un bon combat, ce qui fait B-. Enfin, euh... El Samurai et Ultimo Dragon n'ont pas l'air de s'entendre nécessairement dans le ring. Ça fait beaucoup de, euh... De tension entre les deux. Puis finalement, ben, Scorpio pin Dragon en mettant les pieds dans les cordes suite à le manque de communication entre les deux. Euh... Voilà, on manque de Heal, hein, dans la division Junior. Donc, on va s'en créer. Hardbar affronte Grenamada. Je m'attendais à un combat bien moins bon que ça. Un C, je suis bien content. Euh... Donc, deux Faces qui s'affrontent. Grenamada l'emporte avec son Amachan Cutter sur Hardbar à 7 minutes 11. Koji Kanemoto affronte Jerry Inn. Un autre bon match de B-. Euh... Là, c'était vraiment un combat pour mettre Kanemoto en avant avant le tournoi. Au niveau du momentum, Kanemoto, c'est pas top en ce moment. Donc, euh... On lui a donné une bonne victoire avec le Koji Clutch sur Jerry Inn dans un bon match. Ensuite, Yushichi, Hiro, Kanemoto affronte Bam Bam Bigoro. Encore une fois, un bon match en B-. Pas beaucoup de chimie entre les deux. C'est dommage. Bigoro l'emporte clean avec son Diving Headbutt. Donc, Bigoro continue d'être mis de l'avant. Euh... Allez, il l'emporte facilement sur One Art et B-Fullington. One Art qui continue, là, de bien faire des bonnes performances. Il a autant une bonne performance que Super Strong Machine. George Takano affronte Tatsu Toshigoto. Là, on a notre moins bon combat de la soirée depuis le début avec un C-. Takano qui l'emporte avec un Tombstone Piledriver sur Goto. Bon, faut... Ces deux-là sont au plus beau au niveau du momentum. Donc, une victoire pour un des deux. Ça va permettre de faire avancer un petit peu les choses. Pour le tournoi, euh... Du Super G-Cop. Black Cat l'emporte sur Akira Nomi avec les pieds dans les cordes. C'est cette performance pour à peu près tout le monde. C'est bon, c'est bon. Et, euh... Avant son combat contre Hidoshi Hayes, Animal, Amaguchi attaque. Hayes lui frappe la tête un peu partout sur les murs. Il le laisse complètement amoché au sol. Donc, Amaguchi qui... Qui donne un peu une raison à Hayes de perdre son combat contre Big Van Vader. Vader va l'emporter sur un Ace à moins de ris à 14 minutes 51. Une grosse performance pour Vader avec un B. Euh... Un A pour Ace. Mais, pas assez de selling. Pas assez de selling. Mais, sinon, tout le monde a bien fait ça. Et, euh... Finalement, pour finir, on a Shinya Shimoto qui veut se présenter au ring. Pour, euh... Être officiellement le challenger. Il est immédiatement attaqué par Rikishutsu. Qui le tabasse sur la rampe. Et lui fait un... Piledriver sur la rampe. De mettre sur la rampe d'entrée. Et ça finit avec un A+. Ce qui est vraiment génial. Euh... La foule était vraiment hot. Un A+. J'ai-tu déjà eu un A+. Dans ces choses-là? Je ne pense pas. Et ça nous donne un bon B. Pour terminer. Ouais. Ah, je suis content. Je suis content. Donc là, on va avoir un show extra, euh... Super... Ah. Hiroshi Ace pense que Gotoh ne connecte pas avec les fans. On devrait s'en débarrasser. Bah, ça c'est ton opinion. Euh... Ça se peut. Ah. Ça a l'air que Elpatera est loadé de potentiel. Yeah. Ok. Euh... C'était Main Event. Dustin Rhodes et Dutchman Tell ont battu... Terry Taylor et Rip Rogers. Eh bien, 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 bien. Et le Wrestling Challenge. Le Warlord a battu Jerry Sacks. Bon. Nouveau duo à la WCW. Dustin Rhodes et Dutchman Tell. Les Ring Kings. Eh bien. Euh... Ok. On peut déjà penser à notre prochain show qui va être notre go-home show avant notre pay-per-view. On va s'assurer que ce soit ça. Euh... C'est sûr que le Best of the Super Juniors, c'est un show où est-ce qu'on met en avant les Super Juniors. Mais là, vous comprenez que... Il vous reste pas beaucoup de temps avec Animal Amaguchi. Et il veut pas ressigné avec moi. Eh, je vais-tu l'avoir pour le pay-per-view? Oh my god! Il pourra pas du tout pay-per-view? Oh. Jésus-Christ. Il faut que je me trouve un bon heal pour le remplacer. Et euh... J'aimerais que ce soit un Japonais. Je pense que tout le monde qui peut ramasser de l'argent, lutte quelque part. Bon, ça c'est vrai que j'allais chercher Akira Maïda. Yé, d'ailleurs. Oh. Bon, qu'Animal Amaguchi, il demande... Animal Amaguchi, il me coûte 2500$ par show. Sur un contrat. En tout cas, je peux pas nécessairement me rappeler, mais... Il va falloir qu'on laisse chercher un... Pas obligé d'être Japonais. Lolo, lolo, lolo. Any nationality. Mais qui est... Non, 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 non. Un droit. Au Japon. Y'a pas tant que ça. On avait Terry Funk. Y'a la UTN Liu, on peut oublier ça. L'hôtesse, c'est trop vieux. Mon dieu, ça va être un bon lutteur, nous. Takada, ça va être un bon lutteur, hein. On va le signer en faisant faire l'apparition. Bon, on va y aller comme ça. Faut remplacer Animal Amaguchi, de toute façon. Faut faire ça. Je connais pas ce gars-là. Où est-elle? Oh, c'est... C'est... Il y a une augmentation. 75%, tu vas voir. On a Johnny Smith, puis Takada. On va vraiment avoir un roster débile, avec ça. OK, peut-être que le prochain tour, on va faire un Clear the Air pour baisser un peu le fait qu'il y a des gars qui sont frustrés en ce moment. Ouais, 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 je pense que je vais faire ça. Parce que je pense que notre Backstage Ratings est quand même assez haut, là, maintenant. Là, on a un bon Backstage, donc, on peut en profiter. Leave it. Oh, Winner, t'es pas content de son push? On a signé... Chateau, il pense qu'on va lui donner 75% de tout ça. Bon, Akira Maera, c'est ça. On a gammé. Pour ça, c'est du bon sens. Mais une pièce de plus par mois, ça, ça me va. Johnny Smith, dans une semaine, va être dispo. OK. Est-ce que la NJSS a fait des shows? Je pense qu'elle en a fait un au dernier épisode. Tu sais, c'est doucement. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, non, 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 non. Poison Sawadar. On pourrait l'avoir officiellement comme junior. Euh... Tarzan Goto. C'est un bolita Tarzan Goto. En tout cas on va attendre un peu, on va attendre un peu. Ça a l'air de bien aller ça. Donc continuons sinon on finira jamais! Tu 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 tu... Tu 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 tu... Ok. la jp de levée avec son gros show kawada a battu rusher kimura pour le champion carnival title de kawashi a battu mighty inuway en fait c'est notre alliance avec la je pense à ça c'est le fait qu'on soit en alliance avec la jpw qu'on est un qu'on est commandeur ouais on a un non-aggression si on a un working element on pourrait se passer nos lutteurs sinon mais ça reste-t-il sa cruz c'est son bureau et son studio d'enregistrement puis la uwp c'est quoi c'est la uwp qui qu'ils ont eux autres pour aller chercher quelques lutteurs en échange je pense qu'on est pas dans la situation ce qu'on a besoin d'ailleurs chercher des lutteurs mais ça va s'en venir je pense au moment donné pas vraiment rien jpw a fait un autre show un peu plus cette fois parlez-moi de takata takata voilà l'aïton ok encore un show de hpw p plus misawa et kawada qui ont battu jumbo tout à l'outa oh misawa et kawada et jumbo on battu taoué henson et gordy et ça va être tout un match ça j'aurais payé pour voir ça euhhh il va avoir besoin d'une gimmick oh c'est un bon heal avec takata quand t'es rassé au ppw pourquoi pas c'est une augmentation de salaire pour quelqu'un encore un show de hpw et jumbo tout à l'outa contre stan henson dans le mid-event bon super d'infini fait une augmentation on va lui donner 75% de sa paye euhhh oui ça a du bon sens bon fait que moi je ferais un clear the air ok des incidents d'abord black cat et kengo kimura black cat euhhh il s'est pas présenté à une apparition au média qu'on l'avait booké euhhh il dit qu'il l'a oublié qu'est-ce qu'on doit faire une amende bon il est pas content de l'action Kengo kimura même affaire il était pas ouais hein même affaire une autre amende pour toi on va faire un clear the air il a un pp akira nogami un ppit smooth de morale antoni inaki un pp boost de morale izuka pas content un pp boost de morale Kengo kimura pas content un pp boost de morale wild pegasus un pp boost de morale Black Cat a un petit boost de morale Super Delphin a un petit boost de morale Yaaaay! Bon, ben tout le monde a un petit boost de morale Heuuu... Donc, je bouc. On se voit tantôt. A plus chez tout le monde. Ok! Donc, pour le premier combat, j'ai décidé de me faire plaisir. White Pegasus, donc Chris Benoit contre Chris Jericho Heuuu... entre deux jeunes jeunes lutteurs. Chris Jericho qui l'emporte à 6 minutes 34... Heuuu... Pegasus qui l'emporte à 6 minutes 34 sur Jericho. Un petit combat, là. Heuuu... En fait, Jericho est un heal, donc j'aurais dû... C'est pour ça que la note est plus basse. J'aurais dû mettre un face contre Pegasus. Ensuite, Minoru Tanaka, encore lui, affronte Octogon. Encore une fois, une bonne performance des deux lutteurs. C'est moins pour Tanaka, c'est pour Octogon. Heuuu... ça continue comme ça, Octogon va être dans le main roster avant longtemps. Heuuu... une belle performance. Et ensuite, Shiro de Koshinaka qui affronte Masaito Kahihara. Qui est un lutteur de notre développement également. Une belle performance de Koshinaka avec un B-. Heuuu... un C+, c'est très bien. Et le show commence avec un gros combat par l'équipe. Donc, Big Van Vader et Masashi Aoyagi affronte Kensuke Sasaki. Et Randy The Ram Robinson. Enfin, le bout qu'on avait pas utilisé Randy The Ram. Et c'est Robinson qui réussit à donner la victoire à son équipe alors qu'il fait la pin sur Aoyagi. Heuuu... pas assez de selling, mais un bon match. Une performance de A pour Vader, de B pour Robinson. Heuuu... C- pour les deux autres. Un excellent départ pour notre show. Et en donnant une victoire à Sasaki comme ça sur V2, on met Sasaki beaucoup plus over par rapport à son momentum. Donc, c'est bon. Un match entre Masaito et Yoshiro Takayama. Heuuu... Takayama qui donne une fessée à Saito et finit par le battre. Tout le monde est un peu sous le choc. Donc, c'est la plus grosse victoire de Takayama à ce stat de sa carrière. Mais, Saito est un peu fini. Donc, c'est moins. Jado affronte Super Crazy. Bon petit match Super Crazy qui l'emporte clean avec son Crazy Bomber. Bon, c'est pour ce match-là. Super Crazy, il va voir. Ça risque peut-être d'être un lutteur qu'on va mettre en avant-plan. Heuuu... Une promo d'Inuki en vue de son tag team match contre Terry Funk. Il dit qu'il va... Masaito a perdu son Takayama. Mais, quand ils vont être ensemble, ils vont être inarrêtables. Et que Funk et Takayama ne pourront pas arrêter la violence d'Inuki et de Saito. Une bonne promo avec un B. On a un match par équipe de Wild Bunch entre Scott Norton et Mike Awesome. À la surprise de tous. Le Wild Bunch réussit sa première victoire à la NJPW. Il réussit à battre les Gaijin. La Gaijin Invasion clean. Heuuu... Les performances étaient toutes dans le C, c'est moins. Voilà. Le Wild Bunch qui s'est mis à... Qui va être dans un Triple Tag Team match avec les GG Jacks. Mike Awesome et Scott Norton. Donc, ça te reste un bon C. Un bon petit C. Heuuu... 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 Des plus de performances pour Black Cat quand même. Ce qui n'est pas fort. Une promo ! En fait, Great Winter ne fait pas une promo. On le voit juste en coulisses où est-ce qu'il déchire un poster de Tatsumi Fujinami. Ça nous donne un super bon B plus pour ce segment-là. Et on a un match entre Grand Hamada et Koji Kanemoto. Encore une fois, pas assez de selling entre ces deux-là. Mais Kanemoto qui l'emporte clean sur Hamada avec un Moonsault. Un bon match. Et un bon B moins. Ensuite, le dernier combat. El Samurai contre Otimo Dragon. Otimo Dragon qui bat El Samurai avec un Asai DDT. Heuuu... 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 pour regarder nos nouvelles le samouraï a eu une oreille en choufleur animalamaguchi est parti 3.25 pour notre show et sinon les négociations de contrats avec nogami bonbon train et ça va être on a Nabu Iku Takada qui va commencer on va lui donner une gimmick de la Regardez qu'est-ce qu'il faut pour un dégénéré. Euh... Il a l'air d'être... Pas mal dans le 75. Euh... Legitimate. Un Iceman. Euh... Legitimate... Legitimate athlète. Tiens, c'est ce qu'on va prendre. Ok, j'ai hâte de l'utiliser au prochain show. Euh... Donc, voilà pour cet épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir encore une fois. Euh... Ce fut extrêmement plaisant. Donc, prochain show, ce sera notre Best of the Super Junior. J'espère vous retrouver pour cet épisode-là. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée à vous tous. Salut tout le monde. Bye bye. Magee. Voici de l'escalierier Crist needs de s'il 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 y a감ille.